bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pas pour un boxing pas pour une vidéo sur mes chats mais je voulais parler avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient excusez moi je suis un peu malade beaucoup de personnes qui s'étaient abonnés à ma chaîne en espérant que je parlerai davantage de la profession insolente et de la profession infirmière chose que je n'ai pas fait depuis longtemps pour une raison simple c'est que au bout d'un an et demi d'exercice j'ai malheureusement peu de choses positives à dire sur le métier et c'était quelque chose que je voulais partager un peu avec vous sachant que j'avais plusieurs axes à évoquer notamment le fait que le métier se dégrade les conditions se dégradent et je suis j'ai plus en plus l'impression qu'en fait les gens ne voient pas enfin acceptent de plus en plus des choses qui sont inacceptables et pour moi ça remet en cause certaines de mes valeurs et dont mes valeurs concernant la position de l'humain concernant le respect concernant la dignité des individus et c'est vrai que pour moi c'est assez se met exercer mon métier en tant qu'infirmière est assez compliqué je sais pas si c'est le cas d'autres personnes parce qu'en fait quand j'en parle dans mon entourage professionnel il ya très peu de gens qui voient un problème qui disent bah écoute c'est comme ça ou qui me disent bah excusez moi tu ça va quoi t'engager quand tu as décidé de devenir infirmière non moi j'ai décidé de devenir infirmière bien avant le covid et et du coup oui moi c'était même dix ans avant le covid que j'ai décidé de devenir infirmière je suis rentrée en formation pour des questions financières notamment que deux ans avant le covid donc en 2018 et j'ai été diplômée en 2021 et non franchement là j'étais aujourd'hui en train de trier mes papiers sur ma formation face des documents liés à mes stages à ma formation et ça fait écho à beaucoup de choses et je me dis que non je ne pense pas être la seule avoir vécu les choses comme ça même si j'ai l'impression que pour beaucoup c'est le monde des bisounours moi en état actuel des choses la seule chose que je peux dire c'est qu'on a la sécurité de l'emploi après on n'a pas les conditions d'exercice parfois on n'a même pas de matériel en fonction des établissements que j'ai pu rencontrer on n'a pas de matériel n'a pas de considération on n'a pas de considération de la part des patients parfois je fais pas de généralité parfois on n'a pas de considération de la part de notre hiérarchie et puis avec tout ça il faut composer avec le manque d'effectifs on pose avant que le manque de matériel et puis tout simplement de gérer parfois une équipe qui est complètement défaillante soit pour des questions d'affinités soit pour des questions de de conditions qui se dégradent avec les sous effectifs on est très vite en tension et moi j'avoue ressentir une certaine lassitude à ce niveau là et voilà donc à titre d'exemple bon moi pour ma part c'est vrai que à titre d'exemple moi quand je vois que on parle de direction qui nous dit qu'il n'y a pas d'augmentation de la charge de travail alors qu'on augmente l'effectif au niveau patient mais pas au niveau soignant voilà des choses comme ça ou des des demandes qui sont refusées par exemple des demandes de réparation de matériel pour les patients ça c'est des choses que auxquelles j'étais confronté et puis simplement des fois où quand on est en nombre dans un service on est appelé à renforcer des équipes alors que nous même on est sous tension pour gérer une charge de travail je dis pas qu'il faut pas aider mais je dis qu'en fait déshabiller paul pour habiller jacques c'est pas une solution pérenne pour faire tourner à un service après moi j'avais plusieurs problématiques à faire soulever moi j'ai connu différents types de structures et différents types de contrats donc j'ai connu le cdd long j'ai connu le cdi d'ailleurs qui était plus court que le cdd long j'ai connu le cdd la mission d'intérim et la vacation donc je pourrais en parler et moi je pense qu'il y a un gros bémol aussi donc déjà le fait comme on est perçu quand on est intérimaire ou vacataire sous présence qu'on a 10% de plus alors qu'on est quand même plus précaire alors pas en termes de façon de trouver du travail mais plus précaire dans le lieu d'exercice parce que on en trouve forcément du travail en tant qu'infirmière à l'heure actuelle si on n'est pas très regardant mais il faut voir dans quelles conditions il faut voir dans quels critères de rémunération dans quels dans quelles enfin les conditions et je parle aussi des critères géographiques moi en fait si j'acceptais de la perpète les oies j'aurais des super boulot c'est pas le souci mais alors autant c'est très facile de trouver des emplois en tant qu'infirmière actuellement autant des emplois sérieux où on est pris en considération et on est bien reçu par les équipes parce qu'il ya aussi cette problématique là il ya cette petite guéguerre je vais dire entre vacataire intérimaire et les titulaires des services et moi j'ai quelques exemples en fait à donner mais je sais pas si je suis en fait j'ai tellement de choses à dire que je sais pas si j'en ferais pas une autre vidéo donc moi ce que je voulais te parler déjà c'était le clivage qu'il ya entre les infirmières et les titulaires et les infirmières titulaires et les infirmières vacataires au sein d'un service moi j'ai souvent été la vacataire parce que j'ai jamais été assez longtemps dans un service pour être titulaire mais il ya comme des services où j'avais mes repères où j'avais mon équipe finalement et où je collaborais pas mal et où je connaissais mes patients je connaissais le fonctionnement et tout mais c'est pas pour autant que moi il ya des endroits je trouve que le clivage est trop marquant et moi ce qui me ce qui m'agace fortement c'est qu'en fait il n'y a pas de en tout cas dans les établissements que j'ai fréquenté moi j'ai fait quand même pas mal d'établissements à lyon mais pour les expériences que j'ai eues et j'en ai eu beaucoup tout de même je trouve que il ya un gros problème de cohésion mais de cohésion je veux dire plutôt de corporatisme par rapport à notre corps de métier on se défend pas entre nous on est vraiment alors c'est un métier de bonne femme donc on se tape souvent dessus et moi je trouve ça un petit peu désolant voilà et ça ça contribue aussi à couper l'envie de faire ce métier parce que je dis à beaucoup d'endroits où je me suis vraiment ce qui est vraiment senti seul un petit peu dans mon secteur de soins et puis en fait ça c'est compliqué de se sentir en sécurité après ça donc moi j'ai eu le cas de plusieurs expériences moi qui m'ont beaucoup affecté j'ai eu le cas des personnes qui me parlait très mal même avec parfois même des aides-soignantes qui me donnaient des ordres alors que je ne dis pas que leur supérieure hiérarchique mais que quand bien même il ya des endroits en fait les aides-soignantes mener leurs barques sont en accepté titulaire donc en fait quand on a des personnes à qui on doit déléguer des soins et qu'on n'a même pas leur respect on n'a même pas leurs considérations c'est aussi compliqué alors bien sûr ce ne sont pas des généralités il ya des endroits ça s'est très bien passé aussi mais ces endroits malheureusement se font rares et donc c'est un peu compliqué voilà on est dans les endroits où on a l'infirmière qui a 20 ans de carrière et qui a toujours fait les choses dans une manière et qui ne veut pas en démordre par exemple si on fait différemment d'elle même si on est tout à fait dans les clous dans ce que l'on fait on sera aussi retoqué par rapport à ça sinon j'ai aussi les équipes ça c'est même plutôt récent j'ai eu les équipes flicage donc on va dire les infirmiers et infirmières parce qu'il y a aussi des hommes dans l'eau qui me surveillent dans ma façon de travailler avec des prétextes un peu bidons et qui font remonter aux médecins voire à la cadre ce que j'ai pu faire ou ne pas faire ou ce que j'ai pu faire différemment d'eux donc c'est encore les petits flicages les petites mesquineries plus sans parler des petits des petits bavardages très déplaisants avec des critiques non construites de la part de mes collègues à cela on ajoute les fois où en fait j'étais tellement pas respecté tellement mise en danger que donc des fois qui sont quand même assez rares par exemple quand je demande de l'aide alors que les collègues sont en pause café depuis plus d'une heure voire deux heures et que moi je suis en difficulté dans mon secteur parce qu'on m'a collé le secteur le plus lourd et que quand je demande de l'aide personne ne vient on me dit clairement de me démerder dans la façon la plus polie qui soit et donc là je vous fais plus le portrait de ce qui est négatif en tant que vacataire ou intérimaire quand on débarque quelque part mais moi j'ai aussi eu des expériences en CDI qui où en fait la nouvelle arrivante c'est jamais bien facile que l'on soit vacataire intérimaire ou qu'on soit nouvelle arrivante dans un service simplement parce qu'on est doublé et puis moi j'ai eu aussi des expériences qui se sont mal passées dont des séances d'humiliation publique devant les patients dans des services de dialyse c'était sympa aussi pour le collègue de m'avoir humilié devant des patients et puis en plus ce qui est sympa c'est qu'il fonctionne beaucoup par mimétisme pour justement se sentir important donc ce qui fait que quand une personne m'a maltraité c'est devenu un petit peu les nouveaux arrivants mais un peu plus anciens que moi ont décidé de s'y mettre donc c'était très sympa aussi plus récemment mois courant du mois de juillet mois d'août j'ai aussi voulu quitter un service parce que justement c'était un week-end je crois même que c'était un dimanche où du coup il n'y avait pas de cadre dans le service et donc où j'étais en gros le seul maître à bord avec mon collègue infirmière titulaire qui a décidé de ne pas se mouiller par rapport à la situation où des aides soignantes avaient refusé de faire des toilettes et avec des des patients enfin en fin de vie des patients souillés et même si j'ai voulu dégrossir la tâche je peux pas faire le travail de trois aides soignantes bien malheureusement sachant que j'ai quand même ma tâche à faire en tant que en tant qu'infirmière j'ai quand même mon rôle prescrit à réaliser en plus de mon rôle propre que j'essaie de réaliser quand j'en ai le temps chose à laquelle donc la streinte administrative que j'ai contacté en fin d'après midi m'a donné raison mais au final les collègues n'étaient pas du tout d'accord sur ma façon de procéder alors que quand je leur parlais directement il n'y avait pas de réaction de leur part et ce qui s'est passé que ça a fini au moment où j'ai dit que je ne voulais pas porter la responsabilité d'un travail non fait ou de situation que je considérais comme maltraitante pour les patients et du coup lorsque j'ai décidé de partir j'ai été enfermée à verrou dans une salle de soins donc j'ai été séquestrée dans une salle de soins pendant plus de dix minutes avant que mon fameux collègue qui voulait pas se mouiller m'ouvre la porte sachant qu'une personne était devant la porte et bloquait l'accès à la porte et du coup donc bien sûr j'ai quitté cet établissement sans plus tarder en prévenant mon agence d'intérim qui a été tout à fait compréhensive sur le sujet après donc pour cet événement qui arrivait du coup je crois début juillet début août je sais je crois c'est début juillet j'ai décidé de porter plainte chose à laquelle on m'a dit que n'ayant pas été agressée physiquement mais simplement verbalement il n'y avait pas de plainte qui pouvait aboutir et que c'était simplement une main courante qui a été enregistrée donc voilà du côté de l'intérim il y a eu un courrier envoyé à la direction de cet établissement et on n'a jamais eu de retour alors je pourrais vous raconter en détail tout ça mais il n'y a jamais eu de retour de la direction donc je suis entendu que finalement il ne s'était rien passé et donc ça nous conforte dans l'idée qu'on ne vaut rien et qu'on est de la merde donc forcément quand on arrive à l'art on a quand même un certain dégoût de notre métier on ne se sent pas respecté on ne se sent pas existé parce que finalement les gens peuvent nous nuire en toute impunité et il n'y a pas de sanction d'appliquer même si ça reste une parole contre une autre mais il n'y a même pas de prise de position quoi c'est je pars et le problème est résolu la dernière problématique en date qui me pousse à faire cette vidéo c'est ce matin du coup nous sommes le 21 novembre 2022 et ce matin du coup je me présente dans un grand pôle de soins privé à but lucratif dans la périphérie de Lyon donc une ville qui s'appelle Villeurbanne j'ai donné l'indicatif sans donner le nom mais les Lyonnais comprendront que c'est un grand pôle médical un grand pôle de soins et qui recrutent beaucoup de monde et qui sont d'ailleurs en très grande pénurie d'infirmières actuellement et donc je me présente dans cet établissement où je devais commencer en chirurgie ambulatoire à 10h je me présente à 9h30 parce que ne connaissant pas l'itinéaire même si j'avais déjà été en stage dans cet établissement et d'ailleurs ça ne s'était pas bien passé mais bon je me suis dit le Covid faisant en plus c'est un établissement qui est partagé par deux grands groupes donc je me suis dit je n'étais pas dans le groupe qui faisait le service où j'avais été en stage précédemment donc je me dis il n'y a pas de raison que ça se passe mal bon j'avais mes petits a priori parce que j'ai fait plusieurs établissements de ce groupe justement parce qu'il y en a pas mal à Lyon et ces établissements généralement ça ne se passait pas très bien parce qu'il y avait toujours des problématiques qui n'étaient pas résolues et donc c'est un grand groupe bien connu et donc je me suis dit il n'y va pas avec tes a priori vas-y donc j'arrive il est à peu près 9h30 je me présente du coup du coup au pôle de sécurité pour avoir mon badge puis là je tombe sur une personne très agressive mais vraiment au point que j'ai préféré prévenir les RH que je ne commencerai pas la mission donc voilà ça c'est malheureusement alors c'est peut-être que je n'ai pas eu de chance mais je trouve que malheureusement je pourrais vous raconter en détail mes pires expériences dans une autre vidéo mais voilà donc en gros toute cette considération moi je suis déçue de voir que même si on est rare on n'est pas précieux alors je ne dis pas qu'il faut nous mettre sur un piédestal bien loin de là parce qu'on est passé de l'applaudissement tous les soirs à 20h à finalement être traité comme de la pâture et des jetons dans les services mais ce n'est même pas ça en fait ce que je veux c'est en fait on nous montre alors je ne généralise pas mais quand même dans la grande majorité des cas c'est le cas on nous montre à travers tout ça que finalement on n'est déjà pas précieux on n'est pas si important que ça parce qu'après tout les services peuvent tourner en choses effectives donc pourquoi pourquoi chercher des vacataires ou des intérimaires pourquoi puis pourquoi chercher au bien-être des infirmiers après tout voilà mais moi je suis alors je suis déjà de la considération qu'on a je ne dis pas qu'il faut nous applaudir nous faire des mille merci mais au moins nous respecter parce que je et ça je ne parle même pas des là je parlais des problématiques avec des collègues finalement ou des structures et je ne parle même pas des problématiques que j'ai pu avoir avec des familles de patients alors c'est quand même un épiphénomène par rapport aux problématiques que j'ai eu pu avoir avec des collègues après on dira c'est peut-être ma personnalité mais je pense que si ça avait été ma personnalité il y aurait la majorité des établissements où ça serait mal passé là ça reste quand même à 4 ou 5 événements près donc sur un an et demi de carrière entre guillemets sachant que j'ai fait beaucoup d'établissements ça reste quand même quelque chose et plusieurs services dans chaque établissement ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel mais ça quand même contribue à consumer notre souhait d'être infirmière il y a ça donc il y a cette problématique là donc on ne parlera même pas de la problématique d'argent mais en tout cas la problématique des conditions et des moyens mis à notre service c'est compliqué ça puis le fait qu'on est dans une insécurité qui est de plus en plus grandissante alors en termes d'emploi un peu moins mais en termes de sécurité dans l'exercice de non fonction c'est assez compliqué j'ai plusieurs situations que j'aimerais vous évoquer mais peut-être dans une prochaine vidéo parce que ça fait déjà 16 minutes que je parle mais voilà donc ce que j'attends de cette vidéo c'est d'avoir peut-être des témoignages d'infirmière d'être soignante de soignants en tout genre ou de personnes qui évoluent en milieu de soins que ce soit EHPAD milieu hospitalier extra-hospitalier milieu médico-sociaux pour me dire si cette dégradation des conditions de travail cette dégradation de enfin de notre considération enfin cette dégradation généralisée n'est perçue que par moi aussi d'autres personnes ont peut-être aussi des choses à partager parce que moi je suis très déçue de mon expérience bon moi ça a commencé aussi par ma formation qui s'est plutôt mal passée après on dira oui ben finalement t'es quelqu'un qui t'es quelqu'un à problème je pense pas du tout je pense que malheureusement les problèmes je vois des problèmes que peut-être d'autres ne voient pas notamment en termes de considération en termes d'humanité même en termes légales il y a beaucoup de choses où on nous viole nos droits et ça il faut quand même le reconnaître et moi j'aurais plusieurs situations à raconter si jamais ça intéresse certains d'entre vous si ça n'intéresse pas ça n'intéresse personne sur ma chaîne ou dans les personnes qui puissent me regarder n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je cesse de vous agacer avec ceci mais moi ce que je vois maintenant je ne vois pas d'autres issues ayant voulu crier haut et fort qu'il y avait un problème et n'ayant pas eu d'oreille attentive pour nous dire qu'il y aura peut-être une solution même notre ordre finalement nous donne des informations mais je n'ai pas l'impression d'être soutenue par mon ordre et je ne suis pas syndiquée donc peut-être est-ce un tort mais j'ai l'impression que ça se dégrade grandement et que là en fait notre profession s'effondre et que peu de gens sont en train de le voir et que beaucoup de gens ne voient pas qu'il y a un gros problème grandissant en termes de en termes de conditions et de considérations c'est vraiment ça que je vois et donc j'aimerais avoir vos témoignages pour savoir si c'est le cas moi pour ma part je me laisse le temps de la réflexion donc peut-être quelques mois peut-être quelques années mais je sais d'emblée qu'en tout cas si les conditions continuent à se dégrader j'envisagerai une reconversion voilà c'est tout pour cette vidéo je suis désolée elle a été un peu longue et très décousue mais bon en ce moment je suis malade je suis dans un gros ras-le-bol et je voulais partager des choses avec vous après c'est pas ma meilleure vidéo et j'en suis désolée mais voilà sur ce j'espère que vous aurez eu le courage de m'écouter jusqu'au bout c'est pas forcément évident je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye 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 Merci.